Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste modèle, modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous suivi la locution d'Alassane Ouattara. Si vous voulez, vous pouvez regarder ça encore, pour comprendre un peu mieux ce que je suis en train de vous dire. Quand j'ai regardé ça la deuxième et la troisième fois, pour mieux voir les gestes d'Alassane Ouattara, pour lire son corps, ce que j'ai toujours appelé le langage corporel, parce que ce qui sort de la bouche et ce qui sort du corps, des mouvements que vous faites, de la tonalité et autres, il y a souvent une différence lorsque vous n'êtes pas dans un état, dans une situation normale. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes angoissé, lorsque vous êtes sous pression, lorsque vous avez trop de problèmes, votre tonalité aussi change. Vos gestes sont différents. Et c'est pour ça que j'ai regardé à plusieurs reprises. Maintenant, vous allez voir vous aussi, pour qu'on puisse ensemble comprendre ce qui est en train de se passer. En tout cas, l'analyse de mes conclusions, c'est que Alassane Ouattara n'était pas en lui. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, pourquoi c'est Alassane Ouattara qui va faire la déclaration de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO ? Pourquoi ce n'est pas le président Bola Tinoubou ? Puisqu'il s'agit d'un problème politique. Alassane Ouattara, lui, il gère l'UOMOA, donc lui, c'est ce qui concerne l'économie. Pourquoi ça n'a même pas été le président de la commission de la CEDEAO ? Pourquoi c'est Alassane Ouattara ? Et la réponse, vous allez la trouver quand vous réécoutez le discours. Vous allez voir qu'Alassane Ouattara, c'est comme s'il tremblait. Observez-le bien. Sa voix a changé. Il respire plus rapidement qu'il n'a l'habitude de respirer. À moins qu'on me dise qu'il soit gravement malade. Mais s'il était gravement malade, il serait plutôt au lit ou à l'hôpital. Et vous entendez même sa respiration au micro. Ça sort, ça va juste. Donc c'était tellement fort qu'il n'arrivait pas à contrôler ça. Vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie que Alassane Ouattara ne parlait pas naturellement. Ça signifie qu'Alassane Ouattara était sous pression. Il est victime du chantage. N'oubliez pas, je vous ai déjà sorti une vidéo où je disais que la guerre qu'il y a eu en guerre civile en Côte d'Ivoire, c'était les rebelles d'Alassane Ouattara et Guillaume Soro qui ont attaqué l'armée régulière et la population civile. Les Occidentaux, comme d'habitude, ils ont inversé les rôles. Ils ont pris Bagbo, ils ont amené, ils ont pris Blégoudé, ils ont amené à la haine. Et après, ils se sont aperçus que c'est trop faible pour condamner un innocent comme ça. Il fallait trouver autre chose. On l'a relâché. Si ce n'est pas Bagbo, qui d'autre ça peut être ? Puisque ce sont les deux qui se sont battus. Ça ne peut être que du côté de Ouattara qu'il faut voir les choses. Et depuis, la justice ne veut pas avancer là-bas. Je vous ai aussi dit que, à un moment donné, quand Ouattara est rentré de la première réunion de la CDAO, sur le cas de Niger, il ne semblait pas être vatanguère. Et sur toutes les chaînes françaises, on a dit, Alassane Ouattara recule, la Côte d'Ivoire hésite, la Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara voulait rassurer. Ça veut dire que quand Alassane Ouattara était en train de lire un discours qui a probablement été rédigé à l'Élysée, derrière, les gars étaient là, en train de l'attendre des bazookas, pour le massacrer. On lui a déjà rappelé que non, tu sais que toi, tu vas aller à la cour pénale internationale, est-ce que tu veux aller terminer là-bas ? Mais les Africains-là se rendent contents de se moquer de toi. Donc du coup, monsieur est obligé de jouer le jeu. Ce que vous voyez là, ce n'est pas Alassane Ouattara naturelle. Parce que nous savons, ce sont nos aînés, ce sont nos pères, on a beau les critiquer, ils sont mauvais. Ça, c'est, il n'y a rien à faire. Parce que d'ailleurs, le fait seulement d'aller comploter avec les Occidentaux pour venir piller nos pays, déjà ça, c'est un crime de haute trahison, c'est tellement grave que, mais, il y a des choses qu'on ne pourrait pas mettre sur le dos de ces gens-là. Alassane Ouattara a lu ce discours-là sous pression. Alassane Ouattara a lu ce discours-là parce qu'il était face au chantage. Et je suis presque convaincu que Bola a refusé de lire ce discours. Bola a refusé de se prononcer. C'est pour ça que vous entendez Alassane Ouattara vous préciser dans le discours que non, c'est tous les pays de la CDAO, non ? On sait que c'est la CDAO qui s'est redit, donc quand tu lis là, c'est pour la CDAO, tu es obligé de répéter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a eu des clivages, il y a eu deux branches, il y a une branche qui n'était pas d'accord. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux, tout ce qu'Alassane Ouattara a dit, c'est faux. Nos parents sont dangereux, sont parfois aussi des criminels, mais pas au point de mettre l'Afrique à feu et à sang, comme on est en train de le voir aujourd'hui dans le cas du Niger. Parce que cette guerre, si elle venait à se déclencher, c'est l'ensemble du continent africain qui sera chaotique. Je dis bien chaotique, et les Occidentaux n'attendent que ça. Parce que eux, c'est dans le chaos, eux-mêmes, ils appellent ça le chaos maîtrisé, qu'ils arrivent à piller les matières premières. Leur objectif, comme je l'ai dit, je le répète encore, ce n'est même pas le Niger, ce n'est même pas Abazoum, mais ils sont fiches de Abazoum. C'est Abazoum qui croit que les Blancs, là, ils pensent à lui. Et là où ils sont là-bas, ils ne pensent même pas à lui. Vous savez qu'Emmanuel Macron a reproché, a blâmé, a crié sur les services de renseignement français, la DGSE. Il dit, vous êtes bêtes, vous êtes cons. Il les a insultés de tous les noms parce que vous n'avez pas dû voir ce coup d'État et vous n'avez pas pu réagir et empêcher ça. Voilà maintenant dans quelle situation nous nous trouvons. Vous voyez, donc, ce qui est en train de se passer là, c'est l'Afrique qui est en danger. Si ces gens-là gagnent cette guerre, je dis bien, c'est l'Afrique qui est en danger. Ce n'est pas le Niger, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, mais c'est l'Afrique qui est en danger. le Nigeria sera touché, peut-être balkanisé, probablement. Le Nigeria se souviendra très bien de la guerre du Biafra. Ce sont les mêmes, ceux qui ont fait la guerre du Biafra, ceux qui ont organisé ça, ce sont les mêmes qui sont en train d'organiser la guerre maintenant dans le Sahel. Parce qu'avec les terroristes, ça ne marche pas, ils veulent maintenant prendre la place eux-mêmes. En Ukraine, ça ne marche pas, ils veulent prendre la place eux-mêmes. C'est pour ça que j'invite encore le président Tchini, plutôt le président Tchali, de prendre ses responsabilités, de ne pas hésiter, de faire venir même Wagner. Vous savez, quand on est en train de se noyer, on peut même tenir le serpent ou tenter de se sauver. y compris Wagner doit être dans le carnet d'adresse. On s'en fout de ce que l'Occident va faire. De toutes les façons, les sanctions qu'ils ont faites là, qu'ils ont brandi là, c'est déjà tellement fort qu'il n'y a plus autre chose qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent plus faire autre chose. C'est fini. Après les sanctions, il n'y a plus autre chose. Après la guerre, il n'y a plus autre chose. Donc, puisqu'ils veulent la guerre, puisqu'on est obligé de faire la guerre, puisqu'on nous impose cette guerre, nous devrons la faire et nous devrons utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Wagner est disponible. S'il y a d'autres sociétés privées qui peuvent faire le travail, donnez-leur l'uranium quand on donnait aux Français là, que les Français volaient là. Donnez-leur ça. Pour qu'on finisse définitivement avec la France. Parce qu'après cette guerre, la France sera mal barrée sur l'ensemble du continent africain. les Etats-Unis, les pays de l'OTAN là, tous auront des difficultés. Mais d'abord la France. La France est finie pour elle. Mais les autres là, ils auront de grandes difficultés en Afrique. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veille, yama, l'aime. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage MFP.